La reconfiguration du feuilleton La reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise dans l'entreprise Après la révocation du compromis fordiste au tournant des années 1970-1980 Et on reprend sa respiration Alors, je vais commencer par commenter ce titre Donc ce titre dit plusieurs choses Il dit d'abord qu'il y a une hégémonie bourgeoise dans l'entreprise Qui change de paradigme Qui change de paradigme à un moment donné Le mot c'est, elle se reconfigure Deuxièmement, ce que dit le titre C'est que ce changement de paradigme Il se produit au tournant des années 1970-1980 On va commenter tout ça Et troisièmement, on passe D'une domination qui s'inscrivait dans une logique fordiste Le compromis fordiste, cette formule, cette expression que j'utilise souvent A un autre type de domination qui n'est plus fordiste Certains disent post-fordiste Bon, il faudra, on va regarder tout ça Et ce sont des messages qui gisent dans le titre Qui suggèrent trois questions Qu'est-ce que le fordisme ? On va y répondre Quel est le nouveau régime qui lui succède ? Le nouveau régime d'hégémonie On va voir ça Et puis, pourquoi est-ce que ce tournant se fait au tournant Pourquoi le changement se fait au tournant des années 1970-1980 ? Voilà, donc, quatre parties pour cette conférence Le contexte socio-économique d'un pré-guerre Ça c'est la première partie Deuxième partie, la régulation fordiste Nous allons voir ces deux parties aujourd'hui Et troisième et quatrième partie Troisième partie, le tournant du néolibéralisme Quatrième partie, l'affaiblissement des défenses du monde Du travail Quatrième partie, et ça ce sera donc la semaine prochaine Et non pas dans quinze jours Et non pas dans quinze jours Mais la semaine prochaine Les références bibliographiques Il y en a une principale C'est un gros biquin Qui est un classique maintenant Qui s'intitule Le nouvel esprit du capitalisme Je l'ai déjà évoqué De Luc Boltanski et Ève Schiapello Aux éditions Tell Gallimard En 2011, première édition en 1999 Et j'ajouterai pour un certain individu qui est à ma gauche Ce doit faire à peu près 7-800 pages Et deuxième référence, Grégoire Chamaillou Livre déjà évoqué La société ingouvernable Une généalogie du libéralisme autoritaire L'intérêt du livre Sans doute j'ai dû déjà le dire C'est que là c'est la description de la société américaine D'après-guerre Et je propose un abrégé de ce livre Sur mon blog dans le site des Amis de la Liberté Donc vous bidouillez, vous trouverez Vous tapez Grégoire Chamaillou La société ingouvernable, vous trouverez ça Et puis dernière référence Et bien c'est l'ensemble des conférences de l'année dernière Le néolibéralisme contre la démocratie Les 6 conférences Et qui sont sur le site des Amis de la Liberté Traces écrites et traces vidéos Le contexte socio-économique d'après-guerre Donc, dès avant la fin de la guerre Dès 1944 Avant la fin de la guerre Les alliés préparent l'avenir Préparent l'après-guerre Le 10 mai 1944 Déclaration internationale des droits à vocation universelle Ah, tu es là toi, Serge Jérôme Après tu t'en vas Demain matin pour la dernière fois Ah, bienvenue Merci Il y a des chaises là Oui En italien Ça va ? Ça va, je suis dans le temps Donc, déclaration internationale des droits à vocation universelle Dite aussi déclaration de Philadelphie Et comme elle a ouvert le banc Alain Suppiau Qui est un prof Enfin, qui est prof au Collège de France Eh bien, il a intitulé un de ses livres L'esprit de Philadelphie C'est le texte qui a ouvert une série d'initiatives La même année, en juillet 1944 Accord de Bretton Woods C'est complètement autre chose C'est la finance C'est le dollar dans le système international Oui, enfin, on n'a plus la convertibilité du dollar Qui est arrêtée en 71 Il n'est pas d'accord Je te demande si c'est ce que tu avais dit Voilà, c'est ce que, c'est Nixon Nixon, 71 Inconvertibilité du dollar Donc, la dette Comme on veut En octobre 45 Création de l'ONU Et en décembre 48 Déclaration universelle des droits de l'homme Bon, là, vous avez un paquet On est dans le juridique Le symbolique Le politique Le juridico-moral Vous dites tout ça comme vous le voulez C'est des droits Ils sont presque tous bafoués Même en France, on bafoue notre propre constitution Donc, mais ils existent Ce sont quand même des points d'appui Sur le plan économique, maintenant Les occidentaux veulent renouer avec le régime d'accumulation Qui prévalait avant la guerre Avant la deuxième guerre Mais sans les défauts De ce régime d'accumulation D'avant la guerre C'était quoi les défauts ? C'est que L'accumulation finissait toujours Par déboucher Sur des crises cycliques Certaines d'entre elles étant Particulièrement ravageuses Évidemment Crise de 1929 Bien sûr Mais la crise de 1929 On devrait plutôt dire La crise des années 30 Plutôt Crise de 1929 On fait un zoom Mais c'est la crise des années 30 Toutes les années 30 Il n'y aura aucun rebond De l'économie occidentale C'est-à-dire capitaliste Donc, ils veulent renouer Avec l'accumulation Mais sans les défauts Et donc Et quel était le défaut ? Ils ont fini par Ils le savaient depuis longtemps Depuis le début Bien sûr Mais il a bien fallu Qu'ils finissent par mettre Des mots dessus Le défaut C'était l'absence de consommation C'est bête comme chou Mais c'est l'absence de consommation Donc Le paradigme Économique Recherché Après la guerre C'est Accumulation Plus Consommation Quel nom ? On n'a pas donné ce nom-là Au paradigme C'était peut-être Un peu provocateur Mais On lui a donné Un nom qui Qui résonne Un peu Qui est un peu plus poétique C'est le fameux compromis Fordiste Dont je parle si souvent Et quand on dit Accumulation C'est Accumulation de quoi ? Du capital Du capital C'est que ça ? Moyen Quand on dit capital C'est Moyen C'est Moyen C'est 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 De toutes sortes Et aussi Capital Financier Même si En 45-50 Nous ne sommes pas encore Dans le système Financier Que nous connaissons Aujourd'hui Pas du tout Le capitalisme Industriel A encore De beaux jours Devant lui Ça ne va pas durer Mais Alors Accumulation Plus Consommation Le compromis Fordiste Dans ce nouveau système Le Le Mécanisme Il est lequel ? Les gains De productivité Au lieu D'être Affecté Au profit Ils sont Affectés Soit A la baisse Des prix Soit A la hausse Des salaires Alors Soit A la baisse Des prix Soit A la hausse Des salaires L'idée Étant Que Cette Affectation Primaire On va dire Affectation Primaire Génère Un niveau D'activité Qui va Parce qu'il y a De la consommation Génère Un niveau D'activité Qui va Permettre Des investissements Très Très Larges Très Vastes Très Important Donc L'idée C'est toujours Bien De boucler Sur les profits Pas d'erreur On n'est pas Des samaritains Donc Il s'agit Bien De finir Toujours Par Retomber Sur des profits Mais La boucle Macroéconomique C'est celle Que je dis Elle a Formidablement Fonctionné Pendant 30 ans 30 ans Super bien Fonctionné Jusqu'à ce que Ça se dérègle À la fin Des années 70 80 On va y venir Il y avait une autre raison Pour le Compromis Fordiste C'est laquelle Pourquoi Fallait-il Comme ça D'un seul coup D'un seul Être gentil Avec les salariés Faire des hausses De salaire Etc Parce que Le système Avait affaire Avec Ce que l'on a appelé A l'époque Le système Socialiste Étendu Donc L'URSS Victorieuse De la Deuxième Guerre mondiale Quand je le dis Comme ça Je sais Que je peux Surprendre Parce que Ça n'est plus Du tout Dans les esprits Évidemment Ça Deuxième Guerre mondiale En 45 C'est ce que Tout le monde Disait Droite Gauche Etc Tout le monde Disait C'est l'URSS Qui a gagné La guerre Aujourd'hui Tout le monde Dit C'est les américains Les occidentaux Etc Et maintenant On n'a vite plus Poutine Au débarquement Du 6 juin 45 A l'anniversaire Bon Oui Non Je m'arrête là Sinon Je vais dériver Donc Il fallait Que Compte tenu De ce système Socialiste Étendu Le système Capitaliste Occidental Libéral Etc Offre Une vitrine Acceptable Par les peuples Il fallait absolument Éviter que les peuples S'entichent Des pays communistes C'eût été Évidemment Ballot Donc Le compromis Fordiste Avait aussi Cette Utilité Le nom Vous vous souvenez peut-être Contenir le régime communiste C'était Le Containment Le mot Américain Containment Donc Ca va très bien Se passer Pendant 30 ans Et puis Ca va finir Par se dérégler Tout d'abord Va Resurgir A la fin Des années 60 Aux Etats-Unis Et au début Des années 70 En Europe Va ressurgir Une tendance A la baisse Du taux de profit Au bout de 30 ans De 30 glorieuses Resurgit la baisse Du taux de profit A cette époque là Très vite d'ailleurs En 74 La division Des entreprises La division Études Des entreprises De l'INSEE Publie Un formidable Dossier Statistique Qui Documente Cette affaire là Le nom De ce dossier Qui est un Grand classique De la littérature Économique française C'est La fresque Historique Du système Productif Pour ceux Que Ces questions Intéressent On peut Se le procurer En format PDF Bon C'est Le volume E27 Volume E27 Des collections De l'INSEE Et le deuxième Le deuxième dérèglement C'est que Les 30 glorieuses Bien que Les salaires Augmentaient Bien que Toute une série D'avancées sociales Avaient eu lieu Et bien Elles étaient Quand même Marquées Par une conflictualité Sociale Importante Toutes les années 50 60 70 68 Voilà Voilà Elle a gagné Le droit de revenir La semaine prochaine Voilà Les accords de Grenelle Etc Bon Mais On va détailler Tout à l'heure Vous allez voir Il n'y a pas que ça Alors bon A partir Oui Je veux te poser une question Parce que là Tu n'apportes pas Le problème du crédit Notamment pour les appartements La première De qui a eu Le crédit foncier Qui est très très bas Des communes Qui ont eu les terrains Mais en fait Après ce crédit Il n'a pas cessé De monter Oui Et aussi Que ça C'est un projet Déjà d'avant-guerre Parce que Si les gardes bien Quand les américains Ont débarqué Ils ont mis le temps Ils n'étaient pas pris D'aller à la touille Et la truillée Et tout autre Mais en fait Quand ils ont débarqué C'est parce que Bientôt Si ils ne se dépêchaient pas Les russes Se sont retrouvés A Glasgow A Glasgow Tu vois Et donc Ça faisait un peu De retard Bien sûr Donc quand Ils ont commencé A marcher bien Vers Berlin Ils ont dit Oh stop là Maintenant Il faut qu'on intervienne Et d'ailleurs Tu prends dans la région L'histoire du coin Leur souci Ce n'était pas D'aller libérer Maintenant Mais non C'était de prendre La vallée du Rhône Pour qu'on soit C'est possible C'est pour ça Que les niçois Se sont libérés Eux-mêmes Exactement Quand ils sont arrivés Une semaine Comme le territoire Exactement Alors Tu as raison D'aborder ça D'ailleurs C'est évoqué Dans le dossier De l'INSEE Là dont je parle C'est une époque D'inflation Endémique Donc elle va culminer Cette inflation Jusque dans les années 80 90 Elle va culminer Au delà de 10% Au delà de 10% Bon Ce qui veut dire C'est dit plus Je le dis plus loin Ce qui veut dire Que ce qu'on donnait Par les salaires On le récupérait aussitôt Donc c'était un marché De dupes Mais au premier degré Les ouvriers Enfin les salariés Soyons plus larges Les salariés Ils voyaient d'abord Les hausses de salaire Regardez les hausses De fin juillet Là où je sais plus Là Que nous avons eu Là Enfin Pour ma retraite Qu'est-ce que c'était ? C'était fin juillet Un truc comme ça ? Fin juillet On est au mois de mai ? Oui Non Fin juillet l'année dernière Nous avons eu des hausses Je ne sais plus quand Et bien On ne peut pas s'empêcher De voir d'abord la hausse Et on oublie Et on a un peu tendance A oublier Que ce n'est jamais Qu'un retour d'ascenseur logique Puisqu'il y a l'inflation Mais Enfin bref Avec une perte quand même Pardon ? Avec une perte Parce qu'auparavant On suivait l'inflation Ah oui Là ce n'est plus indexé Là plus du tout Parce qu'on perd 3% Là ce n'est pas indexé C'est une petite hausse Pour une grosse inflation Je reviens à mon sujet Donc à partir du moment Où il y a eu ces dérèglements Les marges des entreprises Se sont érodées Et bien Est arrivée sur la table La question De remettre en cause Tout ce réglage macroéconomique D'après-guerre Et sachant que A partir du moment Où on le remettrait en cause Le réglage macroéconomique On mettrait aussi en cause Le quoi ? Le contexte politique Parce que dans nos sociétés L'économique et le politique Vont de pair Si l'économique est gentille Et rose Le politique N'est pas le même Que si l'économique Est dure Et dure Et Voilà Donc Ça faisait Fin des années 70 Ça faisait Ça créait une perspective De bouleversement mondial Bien entendu Là quand je dis ça On est sur des bouleversements Qui ont vocation À être mondiaux À concerner Tous les Tous les pays Donc la démocratie Était sur la scellette Ben Je dis des impôts C'est Chamaillou Qui dit ça Dans la société Ingouvernable De restreindre Drastiquement Les marges De manœuvre Du pouvoir Gouvernemental En matière Sociale Et économique C'est de cette époque La nation Dise Que date La 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 Pas la polémique Mais le grand débat Sur la dette Le grand débat Sur la dette Sur l'équilibre Budgétaire Et qui n'a Plus cessé Depuis On n'en est Jamais sorti Avant Il faut le savoir Avant Ça n'existait pas Parce que Avant L'État Ne S'endettait pas Auprès Des banques Sur le marché L'État Créait La monnaie Exemple Le réseau Des CHU Ça parle peut-être À certains d'entre vous Qui ont peut-être Travaillé plus ou moins Dans la santé Et autres Le réseau Des CHU Il a été construit Par Des subventions Il faut imaginer C'était des subventions De l'État L'État Versait une subvention À un organisme Public Local Et À une entité Chargée de construire Un CHU Et Cette entité Construisait le CHU Le CHU Ouvrait Il n'y avait aucune dette Il n'y avait pas de prêt À rembourser Non mais quand même Les salariés payaient déjà Beaucoup plus Tout d'abord Le régime général C'est le plus important Pour le sujet du fonctionnaire Et ce qui Il ne veut pas Comment a été fixé Le prix de journée À l'hôpital En fonction des spécialités Je le sais Puisque j'ai travaillé Dans cette partie J'ai eu l'occasion De négocier ça À Monaco Pour les hôpitaux Monégasque Mais bon C'est que 20% Du prix de journée Que la société sociale Payait après coût En fait Servait à payer L'investissement initial Donc en définitive Quand vous prenez Par exemple Le CHU Du pasteur Et tout Normalement Le gouvernement De ne devrait plus Mettre son nez Ça devrait être Le personnel Qui le gère Parce qu'il n'en est Plus propriétaire Aucun homme Que ce soit Il a été payé 3 ou 4 fois Bien sûr Alors il faut Il ne s'arrêt pas Au premier regard Il faut un peu creuser Il faut dire Qu'il y a eu Il y a eu un tournant Je suis hors sujet Mais bon Comme tu interviens Sur ça Il faut le préciser En 1967 De Gaulle Supprime La gestion Des organismes De sécurité sociale Par les syndicats De salariés Représentants élus Du personnel Et quelques années Après Là j'ai oublié Mais quelques années Après Pas trop Il instaure Le paritarisme Et patronat syndicat Ce qui veut dire Que comme il y a Toujours Comme le patronat Est uni par définition Et les syndicats Ne le sont pas Le paritarisme Patronat syndicat Ça veut dire Que le patronat Réussit toujours A débaucher Un syndicat Ou l'autre Pour obtenir La présidence De tel ou tel Organisme De gestion Santé Enfin non Maladie Vieillesse Maladie Vieillesse Et puis Et puis Le CAF Et les allocations Familières Et le chômage Et le chômage Et le chômage Voilà Bon Donc Nous ne sommes pas sortis De ce De ce Domaine là De ce débat là Après est arrivé Les critères De Maastricht Hein Les 3% Que nous piétinons Maintenant Pour des raisons D'aujourd'hui Mais qui ont exercé Une emprise Très très importante Pendant Je ne sais pas combien Au moins une quinzaine d'années Hein De comme ça Et puis Bon Maastricht Plus globalement encore Est arrivé La construction Européenne Qui elle S'était fixée Comme objectif Quoi De déporter Tout un tas De De responsabilités Socio-économiques Vers l'Europe De l'éloigner Des peuples De l'éloigner De ces lieux Bizarres Où règne Ce que l'on appelle Comment déjà La démocratie La démocratie C'est quoi ce truc Donc Éloigner Tout un tas De choses De la démocratie Voilà Autre signe encore Qu'un bouleversement Se préparait En 1973 Et créé La commission Trilatérale J'en ai déjà parlé Je crois bien La commission Trilatérale C'est 3-400 personnes De pays Etats-Unis Europe Japon Des pays Du Pacifique De l'Asie Etc Et qui Sont des personnes Influentes Au niveau mondial Qui sont Cooptées Là je connais pas Le détail Créé en 73 Commission Trilatérale Qui se réunit Régulièrement Tous les ans Et qui publie Un rapport Tous les ans Et l'un des tout Premiers rapports 1975 C'est La crise De la démocratie Rapport sur la Gouvernementalité Des démocraties Les auteurs Ils dénoncent Le déferlement Démocratique Qui risque De surcharger Le système politique Avec des revendications Et qui étend Ses fonctions Et sape Son autorité Voilà Le demi-siècle Qui va suivre Va être marqué Par toute une série D'initiatives Que je ne vais pas Détailler ici Mais là c'est là Où je vous renvoie Aux séminaire De l'année dernière Et en particulier A la conférence Conclusive Qui avait pour titre Cette fois-ci En finir Avec la démocratie Donc ça Vous y trouverez Une liste De toutes les initiatives Qui ont été prises Des années 70 A aujourd'hui Dans ce domaine Pour saper La démocratie Voilà Ça c'est Le panorama D'après-guerre Au sens Au sens large Jusque dans les années 70-80 Donc la régulation Fordiste C'est quoi La régulation Fordiste Je ne vais pas La prendre Aux années 45-50 Au tout début Je vais la prendre Plutôt vers la fin Aux années 70-75 La décennie 70 68-70 Mon objectif Étant d'expliquer En quoi Les milieux patronaux Ont vécu Ces années-là Comme une impasse Une impasse Pour eux Les patrons Bien entendu Et comment Et comment Qu'est-ce qui est de la France Nous on a eu 68 On s'est fait remarquer Bien entendu Mais il faut savoir Je pense que vous le savez Que 68 Ça existait aussi Peut-être en 67 Peut-être en 69 Mais dans plein Plein d'autres pays Dans le monde entier Pour ce qui nous concerne La révolte Elle est à la fois Étudiante Et ouvrière La révolte Étudiante La révolte étudiant Le cadre Le nombre Des étudiants A explosé Il est passé De 123 000 A la fin Au début Des années 60 A 596 000 Presque 600 000 En 1971 Donc multiplié par 5 En un quart de siècle Multiplié par 5 Leurs conditions de vie A ces étudiants Elles sont difficiles Bon il y a déjà L'effet mécanique Du fait que le bâti Le bâti Est dans un état déplorable C'est pas comme aujourd'hui Bien entendu Le bâti Il Il porte les marques De la guerre Encore Et pendant A cette nuit Il y a l'emprise Parentale Et surtout Paternelle Dans les années 50-60 C'est pas comme aujourd'hui Et les conditions D'insertion Sociale Et professionnelle Elles commencent Un tout petit peu A se dégrader Ça va Il y aura le tournant Des années 70 Ce qu'on a appelé Ce qu'on nous a vendu Comme la crise du pétrole Bien entendu Bon Mais crise du pétrole Bien sûr Qu'il y a eu la crise du pétrole Mais il y a d'abord eu Ce que j'ai dit tout à l'heure C'est à dire Le tournant Des taux De De la baisse tendancielle De taux de profit Donc il y a tout ça Et les étudiants Eh bien Ils sont remuants Ils ne sont pas contents Et ils développent Une critique De l'aliénation Et expriment Principalement Une demande d'autonomie Là ils se sont éclatés En 68 Et puis à la révolte Ouvrière Les ouvriers Sont mobilisés Contre les restructurations Les modernisations Qui commencent A se multiplier Le document Institutionnel Fort Par rapport à ça C'est le sixième plan Sixième plan Pompidou C'est la présidence Pompidou Qui veut Un leader Un groupe leader Mondial Européen ou mondial De préférence mondiale Dans chaque grand secteur De l'époque Qui ne sont plus les mêmes Qu'aujourd'hui d'ailleurs Métallurgie Textile Sidérurgie Je ne sais pas quoi La chimie La chimie C'est l'époque Des Péchinés Eugene Kuhlman Arcelor Sassinor Etc De Vendel Tout ça n'existe plus Bien sûr Et bien les ouvriers Ils ciblent Ce qu'ils appellent Formule De l'époque Le pouvoir Des monopoles Et ils ciblent Le partage inégal Des fruits De la croissance Aujourd'hui Nous en sommes Toujours Et ils expriment aussi Une demande De sécurité Dans l'emploi Je vais évoquer successivement Par rapport à tout ça La régulation fordiste Trois choses La désorganisation De la production Qui mine Les entreprises A l'époque Deuxièmement Les revendications Je vais rentrer dans le détail Et troisièmement Les réponses Des entreprises Nous verrons Je dis les réponses Parce que nous allons voir Qu'il y en a deux Il y en a deux Qui se mettent en place Donc La désorganisation De la production Donc la critique Bien sûr Elle est verbale J'ai commencé A l'articuler Mais Pas que Les ouvriers Passent aux actes 4 millions De journées de grève En moyenne De 71 A 75 4 millions Bon Il y a bien longtemps Que nous n'en sommes plus là Je vais vous donner Plus loin Cette semaine Ou la semaine prochaine Je vais vous donner Les chiffres Sur toutes les Sur les décennies suivantes Les conflits sont souvent très durs Et la guérilla Sur le lieu de travail Est quotidienne On dispose bien entendu On dispose bien entendu D'études universitaires Sur tout cela Si on y ajoute L'absentéisme Et le taux De rotation Sur les emplois La traduction anglaise La traduction anglaise C'est quoi C'est quoi Turnover Turnover Donc On ne dit pas Turnover On dit Taux de rotation Quand on est bien C'est tout bon C'est tout bon C'est tout bon D'accord On est d'accord Bien bref La désorganisation de la production Est assez importante Un groupe d'experts Réunis en 1971 à Paris Sous l'égide de l'OCDE Relève le phénomène de dégradation Qui caractérise aujourd'hui Le comportement des travailleurs Le durcissement des attitudes Et le fléchissement des motivations Dans l'industrie Entraînant des problèmes De délai d'engorgement Et conduisant Les entreprises A inclure Dans leurs coûts Celui des rebuts Et des malfaçons Liés à la dégradation De la qualité du travail Les gaspillages De matières premières Et les coûts sociaux Du climat De mécontentement Citant les multiples formes De résistance Aux injections Hiérarchiques Qui se développent Ils ont conclu Qu'un pouvoir Ouvrier C'est constitué Berk Dans les entreprises Pour contrôler le rendement Les experts ajoutent encore Les économies industrielles Subissent une révolution Qui franchit Toutes les frontières culturelles Apparaissant simultanément Dans l'ensemble des pays De l'OCDE Et qui ne se limite pas Aux seuls travailleurs Mais également Mais qui ne se limite pas Sur les réactions Et les conceptions Des cadres Il parle De défis A l'autorité Et relève Que S'agissant de la France On débat Interminablement De la nécessité De construire Une société Sans classe Sans hiérarchie Sans autorité Et sans réglementation Franchement Quel désastre Mais une expérience Que j'ai vécue L'autre jour J'en ai parlé De la crise du pétrole 74 J'ai été licencié On a occupé L'entreprise Pendant 3 ans Vous savez Combien on touchait De chômage C'était Raymond Barre Premier ministre 90% du brut C'est à dire Que moi Au chômage Je gagnais plus Que ce que je gagnais Comme salarié Pourquoi il y avait Ces mesures C'est parce qu'ils avaient peur Il y a eu 68 Avant Et il y avait une crise Qu'ils ne savaient pas Où elle allait Continuer Mais c'était C'est Raymond Barre Qui a Imposé Les 90% De chômage C'est pas le cas D'aujourd'hui Non 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 On va vous donner Alors là Je ne sais pas Si c'est aujourd'hui Ou la semaine prochaine J'ai oublié Dans quelle partie c'est Mais on va vous donner Entre aujourd'hui Et la semaine prochaine La liste Des accords nationaux Interprofessionnels La liste intégrale Des accords nationaux Interprofessionnels Signés Dans la décennie 70 A la louche Et vous allez voir Que c'est très impressionnant Très impressionnant Et ça Ça explique Ce genre de situation Aujourd'hui 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 C'est autre chose En carton Alors Les Voilà pour Les La désorganisation De la production Les revendications Maintenant Les revendications Vous avez d'abord Le refus du travail Chez les jeunes Tiens Tiens Refus du travail Déjà Vous voyez Aujourd'hui C'est Je ne sais pas Si c'est vraiment Aujourd'hui Encore les jeunes En tout cas C'est clair C'est aussi Les adultes Peut-être Que les jeunes Sont également Concernés Je n'ai pas Étudié Cette question De près Donc Je me garderai bien De dire quoi que ce soit Mais Ce qui me paraît Par contre sûr C'est que les adultes Eux sont concernés Bon Lesquels Ça Il faudrait regarder De près A mon avis C'est trop tôt Le phénomène Date de deux ans Trois ans Donc C'est beaucoup trop tôt Pour que Des recherches universitaires Aient eu le temps D'aboutir Parce que Pour se faire une idée Il faut quand même Pouvoir disposer Aller sur le moindre Sujet Il faut disposer D'une demi-douzaine De recherches Pour pouvoir Les croiser Et Essayer De De faire la part Des choses Donc Refus du travail De la part des jeunes Il y a un livre Qui paraît En 74 De Jean Rousselet Jean Hein ? Jean Rousselet L'allergie au travail Oui c'est ça Voilà L'allergie au travail C'est du ça Avec la paresse Voilà Ce livre a fait un tabac A l'époque Moi Je Je me souviens L'avoir lu Etc C'est ça Rousselet Estime En 1975 A 600 800 000 Le nombre de jeunes Ayant Une activité Marginale Occasionnelle Pour cause D'évitement Volontaire Du travail salarié A la recherche D'un autre mode De vie Il demande Des horaires Souples Permettant De combiner Vrai boulot Vrai boulot Et petit boulot Voilà Voilà Donc en 1975 Les deuxièmes aspects Dans les revendications Ce sont les OS Vous savez C'est une grande époque De grève d'OS Grève d'OS Avec C'est la crise des OS La crise des OS Avec des grèves Qui sont déclenchées Et animées Par les travailleurs Immigrés Vous vous rendez compte Si ça se passait Aujourd'hui On ne l'imagine plus Aujourd'hui Mais il faudra On va essayer De comprendre Aujourd'hui Et la semaine prochaine Ce qui s'est passé Pourquoi ça n'est plus Concevable Aujourd'hui C'est aussi ça L'un des buts De ces deux conférences Donc c'est animé Par les travailleurs Immigrés eux-mêmes Bon sang Bonsoir C'est un scandale Il faut savoir Que 3 appartements Sur 5 Était construit Par des immigrés Et je crois 4 voitures Sur 5 Par des immigrés OS Pour ceux qui ne savent pas C'est ouvrier spécialisé On a donné spécialisé Comme Comme vernis Voilà Le vernis Comme technicien de surface Les balayeurs OS C'était la La classification parodie Il y a certains À qui Ça doit dire quelque chose La classification parodie Je ne vais pas les désigner du doigt Manœuvre OS OQ OS1 OS2 OS3 OQ1 OQ2 OQ3 Et OHQ OHQ Ils ont des beaux restes Donc la grève Des OS Donc Dans les entreprises Automobiles Dans les industries Électroniques Textiles Les banques Les assurances Les chèques postaux Les centres de tri Et chimiques Et les grandes surfaces Et les industries chimiques Et les industries chimiques Voilà Donc ça c'est Un truc important Le point commun Est le refus Des conditions de travail Et des formes d'autorité Qui prévalent Dans les services Fortement standardisés L'étude d'Olivier Pastré Montre que la dégradation De la qualité du travail Est liée à l'amélioration De la qualité des travailleurs Qui s'est produite Simultanément L'auteur voit Dans l'accroissement Du niveau d'éducation Concomitant Au développement De la télorisation La raison principale Du refus du travail L'élévation des aspirations Suscité par l'élévation Du niveau d'études Entrant en tension Avec la généralisation Du travail Parcellisé Oui C'est logique A noter Et ça c'est presque le pire Que des cadres jeunes Et diplômés Qui existent maintenant A partir des années 70 Qui commencent à sortir Des écoles d'ingénieurs En assez grand nombre Moins qu'aujourd'hui Mais déjà beaucoup plus Que dans les années 50 Et bien Ces cadres Jeunes cadres Ils se joignent Aux grèves d'Ouest Alors là Ils ne peuvent pas Rester les deux pieds Dans le même sabot Mais il faut aussi noter Que depuis 68 Et même avant La question du temps De travail C'est-à-dire du temps Qu'on peut récupérer Pour son-même Elle est posée Parce que je sais Parce que je sais Que par exemple La plupart des ouvriers En 68 C'était plus de 48 heures De travail par semaine Mon mari A travaillé jusqu'à 70 heures Par semaine Dans la métallurgie C'est un truc de fou Il dormait Il mangeait un peu Et puis il travaillait C'était ça C'était insupportable Bien sûr Non c'était insupportable Donc ils ont eu le besoin De récupérer ce temps Pour en disposer Comme ils voulaient Et ils le vivaient Comme une liberté Et à choisir Presque une déduction De temps de travail Que du salaire Bien sûr Pour le salaire C'est pas que C'est précieux Moi je peux vous donner Une bonne expérience Je l'ai fait Que pendant des périodes D'été Longues Je travaillais uniquement Avec des immigrés Il y avait dans L'entreprise Il n'y avait que des immigrés Et des étudiants Qui cherchaient L'été L'argent Pour Mais c'est pas que l'été Ça départait l'été Parce que quand on passait Ces parcelles en mai On y restait De mai à octobre Qu'est-ce qu'elle faisait L'entreprise Eh bien je travaillais 12 heures par jour De 2 heures à 2 heures Soit la journée Soit la nuit Que faisait l'entreprise Des tuyaux En ciment Qui faisaient Les canalisations C'était physiquement Épouvantable Le terrorisme Pour moi Ça signifie C'est ça 65 200 Alors j'ai plus la dizaine exacte en fait Voulons que je vissais Et que je dévissais Lors des 12 heures Pour tenir le coup Je comptais les voulons que je vissais Et que je dévissais Mais je veux pas Le cas m'appuyer C'est juste pour des cris Et rougir C'est ça C'est concret Alors Ça c'est une situation Que les patrons N'apprécient pas du tout Puisque évidemment Les patrons Qu'est-ce qu'ils demandent C'est une loyauté Sans faille A leur égard Bien entendu Cela va de soi Chez les cadres Il y avait deux types De revendications Une demande de sécurité De l'emploi S'entend Parce que Parce qu'ils commencent à s'inquiéter Des restructurations Et des fusions Qui commencent Avec le sixième plan De Pompidou Par exemple Ça veut dire Énormément De restructuration Fusion Acquisition Etc Et puis Les cadres Ils demandent Ils formulent Une demande D'autonomie D'autonomie Dans leur travail Et Que certains autres Déclinent En Sous le vocable De participation Et même D'autres encore Sous le vocable D'autogestion D'autogestion La CFDT Va Marquer Le paysage Avec ça Bon Le truc inquiétant C'est ça C'est que Les cadres Remettent en question L'autorité patronale Dans l'entreprise Alors que Ils devraient S'en faire Les relais Zélé Alors Les réponses Des entreprises Boltanski Et Chiapello Indiquent Que les entreprises Vont d'abord Interpréter La crise Dans les termes De ce qu'ils appellent Là De ce que Boltanski Et Chiapello Appellent La critique sociale Et ensuite Seulement Les patrons Vont passer A une interprétation En termes De critique Artist On va On va On va définir Tout ça Critique sociale Critique artiste Deux notions A expliquer Dans le nouvel esprit Du capitalisme Boltanski Et Chiapello Distinguent entre Critique artistique Et critique sociale Du capitalisme La première Mets en avant La perte De sens Et particulièrement La perte du sens Du beau Et du grand Qui découle De la standardisation Et de la marchandisation Généralisée Elle insiste Sur la volonté Objective Du capitalisme De la société Bourgeoise Que cette société Bourgeoise Enrigémente Elle domine aussi Elle soumet les hommes A un travail Prescrit Dans le but Du profit Son modèle Est le dandy La seconde critique Qui inspire Les socialistes Puis les marxistes Stigmatise L'égoïsme Des intérêts Particuliers Dans les sociétés Bourgeoises Et la misère Croissante Des classes Populaires Alors Quand ils interprètent La crise Dans les termes De la critique sociale Les patrons Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien Ils négocient Avec les syndicats Au niveau National Avec les syndicats Au niveau National Avec les centrales Syndicales Et ils cherchent Des réponses En termes De salaire Et de sécurité Éventuellement D'autres aspects Mais bon Salaire Sécurité Et par ailleurs À ce moment-là Ils sont branchés Sur salaire Sécurité Ils ignorent Totalement Tous les aspects Qui s'inscrivent Dans une critique Artiste Le sens Du travail Etc Autonomie Épanouissement Épanouissement Et autres Qu'ils pesaient Et Mine de rien Moi en 1974 C'était le chef du personnel Et après C'est devenu Des directeurs De ressources humaines Ça donnait Le côté plus humain Donc Ça Ça changeait rien Dans leur attitude C'était pour moi Toujours des chefs du personnel Mais on leur donnait Un autre titre Plus généreux Plus humain Voilà Donc Première réponse C'est les salaires Et la sécurité Je vous l'ai dit tout à l'heure Cette réponse Elle est d'autant plus facile Pour les patrons Que nous sommes en période D'inflation Et que l'inflation Reprend tout Aussitôt Que les augmentations Ont été accordées Ce n'est que Dans un second temps On va détailler tout ça Ce n'est que Dans un second temps Confrontés à l'échec De cette première réponse Dans un second temps Les patrons Ont se mettre A interpréter La crise autrement Dans les termes De la critique artiste Comme Une révolte Contre les conditions De travail Asservissantes Et contre les formes D'autorité traditionnelle Alors Première réponse Le patronat Et le gouvernement Pensent que Les concessions Quantitatives Vont régler Tous les problèmes On verra tout à l'heure Qu'ils vont faire Le roteau critique Bien sûr Par ailleurs Les négociations Nationales Leur conviennent bien Parce qu'on se retrouve Entre Presque entre amis Les dirigeants J'exagère J'exagère Nicole Ne te fâche Je veux dire Les dirigeants Du CNPF On ne dit pas BDF à l'époque Se retrouvent Avec les dirigeants De la CGT De la CNTT FO Etc Des responsables nationaux Ce sont des apparatchiks Ce sont des permanents Etc Ce sont des gens Qui sont censés Connaître l'économie La macroéconomie Que sais-je encore Donc Ce sont des gens Qui arrivent A trouver Un terrain d'entente Un terrain de discussion Et d'entente Et ils vont Élaborer A cette époque là Des accords nationaux Accords nationaux Interprofessionnels ANI Accords nationaux Interprofessionnels A l'époque Pour quelqu'un Qui pouvait être Un militant De la CGT Par exemple C'était un vocable Connu Bien Et derrière Ces accords nationaux Et bien Il y avait des lois Des décrets Des arrêts Enfin des lois Et des décrets Quel est le premier ministre Qui a marqué Les années 70 Pour ses accords nationaux Interprofessionnels Dont le Comment dire Sur la vitrine De Matignon On aurait pu mettre La nouvelle société Chabon 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 Donc Chabon Quand il arrive Il est porteur De ce projet Donc Son truc C'est Là on a tous entendu ça La nouvelle société On l'a entendu ça Et ce qu'il met en avant Aussi comme vocable C'est La grande politique Contractuelle Voilà De Chabon Delmas Et voici Voilà Les accords nationaux Interprofessionnels Ben Il y a En 69 On va dire Annie Pour Accords nationaux Interprofessionnels Annie Sur la sécurité De l'emploi Quatre semaines De congés payés En 70 Essayez de voir Si vous ne pouvez pas Vous retrouver Vous Peut-être des incidences Pour vous En 70 Création du SMIC Déclaration commune Sur la mensualisation Annie Sur les indemnités Journalières De maternité Annie Sur le droit A la formation continue En 1971 Annie Sur la formation Et le perfectionnement Professionnel Loi Sur la durée Maximale Du travail 1972 Accords Sur les prêts Retraites Et les garanties De ressources Attribuant Aux ayant droit 70% De leur salaire Antérieur Loi Sur la participation Des immigrés Aux élections Professionnelles Loi Oui Loi Sur le renforcement Des pénalités En cas de transgression Du droit Du travail C'était un autre temps Loi Interdisant Le travail Clandestin Loi De généralisation Des retraites Complémentaires En 1973 Accords De garanties En cas De règlement Judiciaire Pour les entreprises En 1974 Accords D'indemnisation Totale Du chômage Pendant Un an A hauteur De 90% 90% Du salaire Le voilà 74 J'ai anticipé Excusez-moi J'en ai profité Ben oui Alors Boltanski Le petit n'aurait voulu Peut-être Boltanski Et Tchiapello Estiment Que Les années Qui suivent Mai 68 Sont marquées En France Par la plus importante Avancée sociale Depuis La libération En matière De pouvoir Et d'autonomie Dans l'entreprise Par contre Nada Nada Rien n'a changé Ces sujets là Ne sont même pas Venus Sur la table De négociation Le patronat S'y est absolument En fusée Il ne veut pas En entendre parler Et ce D'autant moins Qu'en mai 1969 Il s'est passé Quelque chose D'effrayant En Italie Sergio 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 En Italie En 69 Les brigadons Et bien oui Donc Un mouvement A la Les usines fiat De Mirafiori Une Un mouvement De délégués Prend Comme la mayonnaise Qui prend Et Il va réussir A s'étendre A une centaine D'entreprises Et A s'emparer D'une partie Importante Du contrôle Des modalités De travail Chez fiat Alors là Je vais vous dire Là les patrons Ils sont Ça les effraie Quand même Et Et Les patrons français Ils n'ont pas du tout Envie Que ce genre De choses Fasse irruption En France Evidemment Je ne sais pas Si tu as des compléments Par rapport à ça A ce mouvement là C'est Les 40 heures De travail Séminal En Italie Et l'assemblée Dans L'horaire De travail Qui est Incroyable Parce que Conseil d'usine La confit d'Austria Qui est le MEDEF Italien Ne le voulait pas Parce que Pensez à une forme De Anarchie A l'intérieur Des usines Et le syndicat Qui était contraire A plusieurs choses Change Sur La La poussée Du mouvement Ouvrier Pendant L'été 69 Le printemps Le été Les piattaformes Syndicales Les positions Syndicales En automne Change Sur la poussée Du mouvement Très très fortement Et En décembre Il y a Les bombes En Piazza Eugrottin Avec des morts Qui changent Le cadre politique En Italie Parce qu'on commence A avoir peur D'un coup d'état Le coup d'état En Italie A été Proche Plus Plus Qu'une Fois D'accord En 1970 Aussi en 1974 On a eu Des mouvements D'extrême droite Liés A la droite Officielle Liés A certains Secteurs Du capital Et liés Aussi A la politique Étrangère De Nixon Qui a payé Le mouvement Social En Italie Le mouvement Social Giorgio Almirante L'extrême droite Italienne A été Financiée Par les états Unis Vraiment On a les documents Ce ne sont pas Des blagues D'accord Alors plus Plus qu'une fois On a eu la peur De ces choses là Mais Le 12 décembre 69 A été Un changement Très très fort Avec les bombes 2000 ans Parce qu'on On n'a pas compris J'étais jeune Mais J'étais là C'est qu'on aurait pu Vivre Dans ce mois Je l'ai fait trop long Non 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 C'est ça C'est ça Si je reviens à Nice On en parle une fois Pendant trois heures Voilà C'est l'occasion Pour revenir à Nice Encore une fois Voilà le problème C'est ça Alors au début Des années 70 Toute exigence De contrôle Constitue pour le patronat Une ingérence Dangereuse Et intolérable Condamnée Au nom Des lois Naturelles De l'économie Ça Fond mieux ça Formule canonique Bien sûr que Le CNPF Il faut bien voir A cette époque là Il n'a absolument pas Conscience Qu'il est en décalage Complet avec la société Il ne s'en rend pas compte Du tout Il a déjà oublié Qu'en mai 68 Et nous aussi Moi j'ai retrouvé ça Je l'avais oublié Les bureaux du CNPF Ont été envahis Par un groupe de cadres Oui J'avais oublié Le baron Qui était C'était le baron Moi j'avais oublié ça Et donc Pas question de parler De participation D'autonomie Et tout ça Même une loi Sur la participation Qui est prônée Par les gaullistes De gauche De l'époque Qui étaient des gens Plutôt modérés Quand même Gaullistes De gauche Mais gaullistes Et bien Même ça Ça ne passe pas Là Où la société Demande Qu'on assouplique Ces structures Le CNPF Veut faire l'inverse Il veut lui Les renforcer Il veut L'autorité Assurée Partout Et tout le temps Fermer le banc Il n'y a rien à voir Ça c'est la première réponse Oui mais Il va bien falloir Que le CNPF Se résolve A mettre en oeuvre Une autre réponse Une seconde réponse Il va y avoir Le choc pétrolier Qui va bouleverser L'économie A court terme La récession De 74 75 Tout ça Bouleverse la donne Les gains De productivité Baissent Sensiblement Et les marges Des entreprises Ne sont plus les mêmes Bien sûr Le patronat Il va bien Falloir Donc Qu'il change De logiciel Et assez vite Exit La grande Politique Contractuelle Du sieur Chabanelmas Qui De toute façon Je l'ai déjà dit N'avait pas Donné Les résultats Escomptés En matière De paix sociale Ça n'avait pas Ramené La paix sociale Dans les entreprises Aucun La longue liste Des accords nationaux Interprofessionnels Aucun effet Sur la paix sociale Dans les entreprises J'ai presque tendance A penser que c'était L'inverse Puisqu'on fournissait Des armes Aux salariés Ils pouvaient S'adosser Sur des réglementations Des lois Des accords Etc Qui les Renforçaient Et donc On voyait On continuait De voir Se développer Dans les entreprises Des grèves spontanées Non contrôlées Par les syndicats Ça se multipliait Ça se multipliait Et évidemment Cette désorganisation Elle a fini par avoir Un coût financier En 1983 Olivier Pastré Que Hugues a déjà cité Évalue Le coût financier De cette désorganisation A plus ou moins 10% Du chiffre d'affaires De l'entreprise Et plus ou moins 4% Du PIB National C'est alors Dissent Boldanski Et Ciapello Que vont monter En première ligne Des fractions Avancées Du patronat Et particulièrement D'entreprises Et progrès Qui prennent Au sérieux Les avis Des experts Consultants Spécialistes Des relations Humaines Sociologues Et qui comprennent Que tout N'est pas à rejeter Dans les idées 68 L'interprétation L'interprétation De la crise Donc Elle va changer Au lieu d'y voir Des revendications En termes de salaire Et de sécurité Elle va être expliquée Désormais Comme une révolte Contre les conditions De travail Et particulièrement Contre le terrorisme Et le patronat Et bien ni le gouvernement Et pour commencer Il faut que les entreprises Reprennent l'initiative Sur le plan social Mais pas au niveau national Ce qui ne peut déboucher Que sur les fameux Accords nationaux Interprofessionnels Ça suffit comme ça Donc C'est coûteux Terminé On n'en parle plus D'autant que Tous ceux qui ont été signés Et bien maintenant Ils sont en application Ils sont en application Et ils coûtent Non Au niveau des entreprises Et le cas échéant S'il le faut En contournant les syndicats François Serac CNPF Déclare En 1978 Lors D'un entretien Avec des journalistes économiques Que la nouvelle politique sociale Doit non pas Accumuler De nouveaux avantages sociaux Mais Reformer les structures Pour donner plus de souplesse Et de liberté A l'entreprise François Serac L'encadrement va être prié Nouveau Au Tempé Au Maurès Autre temps Autre noce L'encadrement Les salariés Puissent ensuite se dire À la cantine Etc Ah tiens Mon chef M'a accordé ceci M'a accordé cela Éventuellement une dérogation Par exemple Pour les femmes Une dérogation Un aménagement De l'horaire Etc Donc ne laisser Aucune opportunité Aux revendications Collectives Portées Tout naturellement Par les syndicats Donc reprendre Au syndicat Le contrôle De la force De travail Oublier Les accords nationaux Et en 1980 Yvon Chotard CNPF Voilà ce qu'il dit On a maintenant compris Qu'il fallait renoncer Aux utopies anciennes Et admettre Qu'il est impossible De se mettre d'accord Avec les syndicats Sur une définition De la finalité De l'entreprise Les réflexions du CNPF Elles rejoignent Celles conduites À la même époque Par la commission Trilatérale C'est les mêmes années Dans un rapport De 1978 Celle-ci Opte Pour le développement De formes De participations Directes Sur le lieu De travail La prise en compte D'une part De l'inefficacité Du management Autoritaire Et d'autre part Des limites Des systèmes Représentatifs A conduit À élaborer Ce que le professeur Triste Appelle La démocratie Dans le travail Moi j'ai connu ça À l'époque Dans l'inspection académique Où je travaillais J'assurais J'ai déjà dit ça J'assurais les relations Avec les milieux De l'entreprise Je représentais L'éducation nationale Vis-à-vis des milieux De l'entreprise Notamment Pas les écoles Et les collèges Mais les lycées professionnels Les lycées techniques Les sections De techniciens supérieurs Etc Mettre en place Des trucs Et bien J'allais dans les entreprises Et je voyais Fonctionner Des cercles de qualité Les entreprises Se sont entichées D'une façon Qu'on a peine À imaginer Aujourd'hui Des cercles de qualité Il n'y avait pas que ça Il y avait aussi Des concepts Des concepts Des notions De leader démocratique Leader démocratique Bon Et bien Le manager Donc les directeurs Des ressources humaines Ex-directeur du personnel Chef 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 On disait chef Chef du personnel Devenu directeur Des ressources humaines Et bien Était invité À endosser Ce genre De cap De vêtements De rôle Mais surtout Les entreprises Elles vont faire droit Aux exigences D'autonomie Aux revendications D'autonomie Peut-être que certains Ont pu connaître ça Et même Certains Vont être Vont aller jusqu'à Comment dire Manger leur chapeau Quelque part C'est-à-dire En faire une valeur Centrale de l'entreprise Se foutent du monde En fait Au bout du compte Dissent Bortonski Et Tchappello On peut schématiser Ce changement En considérant Qu'il a consisté A substituer L'autocontrôle Au contrôle En déplaçant Le poids De l'organisation Du contrôle Sur les salariés Les transformations Que nous décrivons Elles vont être Beaucoup Faites par Essais Et erreurs Vous allez avoir Une entreprise Alors Bortonski Et Tchappello Le décrivent très bien Tout ça Moi je Je vous propose Deux trois phrases C'est tout Mais eux Ils consacrent Des pages Et des pages A expliquer Qu'il y a Des tas De situations D'entreprises Entre celles Qui adoptent Une mesure Celles qui en adoptent Deux Trois Enfin etc Bon Ça il faut Il faut aller voir Dans le livre Mais Donc il y aura Beaucoup De situations Différentes Des essais Des erreurs Etc Etc Et puis ça va Se Mettre Se Se poser Se reposer Se Se sédimenter Tout doucement Et On va finir Par avoir Un régime Nouveau Et ce régime Nouveau Il va S'établir Autour D'une notion Qui est encore La nôtre Aujourd'hui C'est la notion De flexibilité 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 On nous a servi Depuis quelques années Une variante De cette notion Est-ce qu'elle vous a Est-ce que Est-ce que vous L'avez perçu On nous sert Aujourd'hui L'agilité L'agilité Donc Flexibilité Et Un petit peu Usé Tous les termes Vous savez Un mot Un mot C'est un C'est un navire Qui porte Une charge Le mot C'est la charge Qui vient Sur le navire Ok Bon Mais A un moment donné La charge Elle fait Son plus bel effet Et puis Au bout De Quand elle a traversé Toutes les mers Du globe Et bien Le chargement Il est déglingué Et les produits Sont avariés Et Autrement dit Ce que je veux dire C'est que le mot Est usé Il faut en trouver Un autre Donc Aujourd'hui On nous sert L'agilité Oui Quand on cherche Un autre Très beau Pour flexibilité Ça change Rien La condition De la personne Qui travaille Je pense Notamment A une évolution Qu'il y a De plus en plus De plus Dixaine d'années Aux Etats-Unis Et même en Europe On demande À la caissière Tu viens le matin Quand il y a beaucoup de monde Après tu rentres chez toi Tu reviens à telle heure Et la troisième fois Dans la journée Voilà la flexibilité À l'outrance S'imaginer un peu La vie Que l'on a Fait que ça Ça devient Ça s'est répandé Plus en plus C'est extrêmement dangereux Pour les gens qui travaillent Bien sûr On devient esclave Bien sûr Alors Dans cet aspect là Il y a Quelque chose de complémentaire D'indispensable C'est La désarticulation Des protections salariales Donc là C'est Les Bien sûr Les CDD On va y venir Ça ce sera sûrement La semaine prochaine Sous le vocable Affaiblissement Des protections J'ai vu comment on a appelé ça Des protections salariales Affaiblissement Des protections Du monde du travail CDD Intérim Vacataire Précarité Travail à ton partiel Travail à ton partiel Travail à ton partiel Auto-entrepreneur Auto-entrepreneur Etc Ah oui La travail C'est plus des salariés On va y venir Alors je Au passage Je vous indique On y reviendra Le 9 Le 7 Juin Lors de la séance De sa thèse Mais Cette Ces deux conférences là Je vais y revenir L'an prochain Sans doute Vers janvier Février Mars Par là Et je vais les actualiser Je suis en train de travailler Sur les travaux de Christophe Dejour Qui connaît Christophe Dejour ? Donc c'est un sociologue du travail Sa spécialité c'est la psychodynamique du travail Donc il étudie Les réactions Psychologiques En milieu de travail Aujourd'hui Donc il a publié un très très beau livre Qui s'appelle Souffrance en France Souffrance en France Petit livre de poche Pour les gens qui sont intéressés par ça Et donc Je viens de finir de le résumer Et je vais en faire une conférence Et on On mettra ça à jour Pour les Les deux décennies suivantes Mais puisqu'on vit de plus en plus vieux Bah oui Voilà Il faut bien s'occuper C'est pas dans l'intelligence Exactement C'est pour moi que tu dis ça ? Pour nous tous Bah pour nous tous Nous sommes solidaires Et bah oui mais bien sûr Bien sûr Alors on pourrait se dire Mais alors En 1981 Tout ça C'était fini Puisque la gauche est arrivée au bois Et bien non Et bien non Ça n'a rien arrêté Ce qui Avec le recul Aurait peut-être pu nous mettre la puce à l'oreille Mais Il faut bien le dire On a quand même plutôt vu La retraite à 60 ans La peine de mort Etc La cinquième semaine De congé payée C'était pas rien C'était pas rien Mais c'était acquis dans de nombreuses boîtes A déjà acquis Et oui les banques Il y a eu plusieurs professions Où la cinquième semaine de congé Il y a existait déjà Mais bon Boltanski et Chapello expliquent ça Moi je n'insiste pas Mais La gauche est arrivée avec ses experts Ses fonctionnaires Etc Etc Et beaucoup d'entre eux étaient sortis De Je crois Polytechnique Et ainsi de suite Les nards Enfin Tout quoi Et donc Ils ont pris la succession Des experts et fonctionnaires De la droite C'est à dire Chabon Et Giscard Et puis voilà Le passage Le passage s'est fait Voilà Donc Une fois que tout ça S'est produit Et bien On va dire C'est la fin du compromis fordiste Les salariés Sont dans un nouveau contexte Qui va encore évoluer Je viens de le dire Mais Le contexte a changé C'est fini le compromis fordiste Les hausses de salaire A répétition Etc Les règles vont changer Qui va arriver Bientôt En Angleterre Thatcher Et aux Etats-Unis Et aux Etats-Unis Reagan Thatcher 79 Reagan 81 Thatcher Qui à la chambre des communes Un jour Je ne sais pas En quelle année Elle brandit Un livre De Friedrich Hayek Pour dire Voilà ma Bible Voilà That's all folks Il y en a qu'une qui comprend Voilà Donc la semaine prochaine On va passer à autre chose On va passer Au tournant néolibéral Donc La partie positive Là c'est la partie Plutôt négative Là on va passer A la partie Positive pour eux Pas pour nous Que j'allais dire Positive pour eux Pas pour nous La partie La partie La partie Disons Constructive Réalisatrice De leur projet Et Ensuite On abordera La question De l'affaiblissement Général du monde Du travail Ce que je trouve Très cocasse C'est que Les revendications Des gens Qui travaillent Dans les années 70 10 75 C'est exactement Ce qu'on a retrouvé Encore aujourd'hui 50 ans après Du sens au travail Pas passer tout son temps Au travail Pouvoir participer A ce qu'on fait D'une façon Un peu intelligente Et pas automatique Après le Covid Ça a vraiment émergé Regardez tous les restaurateurs Qui trouvent plus Du personnel Pas que les restaurateurs 50 ans après Exactement Les revendications D'une même Dans la même ordre Alors Là Il faut Encore une fois On n'a pas assez de recul Je le disais tout à l'heure On n'a pas assez de recul Mais On peut S'aventurer On peut dire Que Les années On va être vague Les années Depuis les années 80 90 Jusqu'aux années 2010 2015 20 Voilà Soyons vague Bon là On a vécu Une longue période Au cours de laquelle Les salariés En ont Baver Des ronds Chapeaux En bouchées Et Donc pas Ramener Trop leur gueule En fait Il faut bien dire Bon Parce que le chômage Le chômage En CDI En CDI Il y a une recherche De mouvements revendicatifs Nationaux Oui Nationaux Parce que dans les entreprises Nationaux Oui Exactement Et nationaux Et ce qui Ce qui crée Une impression De vide De vide D'un Vendicatif D'atomie Et ça aussi Boltanski Et Chiapello L'ont L'ont établi Ils disent Que Les 30 40 45 années Là C'est surtout Des mouvements Dans les entreprises Dont on ne parle pas Exactement Sauf s'il y a des violences Absolument Sauf s'il y a des violences Alors là S'il y a des violences Il faut en parler Donc on retient Les patrons Par exemple Voilà Il faut en parler Mais tant qu'il n'y a pas de violence On n'en parle plus Donc Donc on sort De cette période là Et qui est marquée Par Par quoi C'est que Il n'y a plus eu Aucun Mouvement National Revendicatif Depuis 95 Qui a été victorieux CPE Des 5 CPE C'était la dernière Non La dernière C'est 95 Les retraites Avec Juppé Les retraites Avec Juppé Retraite avec Juppé C'est le dernier mouvement victorieux Voilà Et alors C'est là où je pense Qu'il faut être prudent Parce que nous manquons de recul Peut-être peut-on faire l'hypothèse Donc je relis avec vos deux interventions Que nous sommes en train de sortir d'une longue période Qui était celle que nous venons de décrire C'est en train d'entrer dans une autre C'est osé de dire ça en entendre recul Mais faisons l'hypothèse Au niveau syndical Au niveau du rapport de force Rapport ouvrier Alors là il y a l'unité syndicale C'est exceptionnel Mais avant même l'unité syndicale pour les retraites Avant même En 2021 Il y a un mouvement qui est déjà engagé Et qui contribue à retourner le rapport de force Mouvement qui est porté par une remontée de l'économie Qui est illusoire Puisque c'est un rattrapage Très illusoire Ce n'est qu'un rattrapage Parce qu'il y a des millions de gens Qui ont perdu un fric fou Donc Bon là Ils se rattrapent un peu Bon ils ont un peu moins voyagé Et tout ça Donc il y a peut-être Un changement d'air Mais ça on ne pourra pas le dire Avec sérieux Avant plusieurs années quand même Dans 10 à 20 ans Un des 5 ans c'est que Ils arrivent maintenant Ils viennent de recevoir les syndicats un par un Et tous ont évoqué Même à la télévision Dieu sait que ce n'est pas Pro syndicat la télévision Même nationale Ils ont tous évoqué le fait que Peut-être Ils feraient des choses communes Sur les salaires et le temps du travail Qui feraient des choses communes ? Communes En inter-syndical D'accord Mais ils ont discuté Ils ont discuté Mais la réalité Elle est que Les syndicats réformistes Mais même la CGT Sont poussés par la base Oui CGT qui est très à l'avance Et tout Mais à un moment donné Elle n'écoutait pas sa base Et si Laurent Berger Il me semble que dans le peuple de France La situation elle ne va plus Je ne sais pas si Bon C'est un peu hors sujet Mais regardez les articles qu'il y a eu sur le logement Vous avez vu dans le département ? Catastrophique Un is C'est combien il manque ? Vers mille logements ? Oui 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 C'est sûr C'est sûr Je parle Oui Moi je ferais quand même la remarque aussi Par rapport à ce que je disais tout à fait Tout à l'heure Justement pendant ces 40 dernières années Il y a eu un flottement Moi j'appellerais peut-être ça comme ça Un flottement au niveau des revendications syndicales Il y a eu un Il y a eu Sur le plan national Il n'y a pas eu d'unité C'était entreprise par entre Moi en plus de ça Je suis dans un département Où il y a encore des entreprises Donc de fortes entreprises Comme Eurocopter Des choses comme ça Toute la pétrochimie etc Donc entreprise par entreprise Ça bataillait Mais d'un autre côté Aujourd'hui effectivement On a même Ce n'est pas une impression Il y a effectivement Une recherche d'unité au niveau syndical Poussée par la base Poussée aussi par l'ensemble de la population L'ensemble de la population Qui syndiquée ou non syndiquée J'ai envie de dire A besoin d'un changement Seulement c'est contradictoire Dans la mesure où En même temps Sur le plan politique On voit une abstention De plus en plus forte C'est à dire Qu'il y a là Je ne sais pas comment il faut appeler ça Un antagonisme Ou un déséquilibre Un décalage Un décalage Entre la volonté La volonté de la population Dans son ensemble Et je parlerai politique Ou non politique Syndiquée ou non syndiquée D'un changement D'autre chose D'un autre chose Et puis d'un autre côté Il y a une proportion Quand il s'agit Dans un pays démocratique Comme le nôtre Où il y a une délégation De pouvoir naturelle On est basé sur une délégation De pouvoir Démocratie représentative Représentative C'est la délégation de pouvoir Mais il y a ce décalage Entre aussi Le vote des gens Qui Attendez On s'est retrouvé Là Il y a plus de 60% D'abstention Au niveau des législatives Ça veut dire que quelque part Il y a quand même Je crois qu'il va y avoir Comme tu dis Une rétrospective À faire Dans un certain temps Pour voir exactement Ce qui se passe Bien sûr Attention que le changement Ce ne soit pas le RN Non mais je suis tout à fait d'accord Bien sûr Je suis tout à fait d'accord Mais ce que Je veux poser le point Sur la différence Entre les mobilisations Qu'il y a depuis le mois de janvier Qui sont Non seulement syndicales Mais bon Parce que j'aime les retraités Moi j'ai fait partie De tout ça Pourtant je suis retraitée J'ai eu la chance D'avoir une retraite à 60 ans Moi je veux dire Que les mythes Ça ne m'intéresse plus A 64 ans Bah qui se débrouille C'est pas évident Bon Mais Et d'un autre côté Il y a justement Cette Cette perte de vitesse J'ai envie de dire Sur Par contre La volonté De véritablement Mettre en oeuvre Politiquement Ce que l'on demande Socialement Alors Il y a une chose Oui Simplement Attends 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 Je vais Non vas-y Non ce que je voulais dire Par rapport à ce que tu disais C'est quand même C'est quand même la première fois Qu'on a eu des milliers De gens Des millions Dans la rue Grâce au syndicat Et la gauche A été Pendant Et continue A être Politiquement Nulle Parce qu'elle n'est pas foutue De réunir Un million de personnes Donc il faut absolument Qu'on se batte Et je fais une allusion À propos À propos du Parti communiste français Il faut voir ce que fait Le Parti communiste allemand Entre parenthèses Dont on parle très très peu Il ne se présente Pratiquement pas Aux élections Ils sont élus Quand même à Berlin Et il n'empêche Qu'ils luttent Terriblement Et ils ont réussi A persuader Y compris Je te disais ça Tout à l'heure Donc Les écolos De faire en sorte Que le Parlement allemand Taxe La Comment ça s'appelle déjà Les taxes Les gros revenus Des super profits Des super profits Non puis Les Les gaffes Non 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 pas seulement Non non C'est le Ah merde C'est le trou là maintenant Mais en tout cas Ils ont pris une mesure Qui empêche Qui touche au paradis Ah oui Comment ? J'ai enrié L'évasion fiscale Non Non Les dividendes Les dividendes Les dividendes Voilà ça y est J'étais divisé dans ma tête Donc il y a ça Qui est important Et il faut absolument Qu'on se batte Du côté des syndicats Qu'on continue Parce que Parce qu'effectivement Les gens sont motivés Voir à Nice Moi j'ai jamais vu ça Enfin C'est longtemps Quand je suis à Nice Avoir la place Masséna Pleine Voir Quand même Des milliers gens Dans la rue C'est quand même formidable Et les syndicats S'ils sont Clés à travers durs Ou jusqu'à la gare du sud Plein Je sais la gare du sud Plein Alors bravo la CGT quand même Et ceux qui Auraient une suite Nicole Moi je sais que je voulais vous dire C'est que de toute façon Par essence Et par définition Et par pratique Les syndicats Sont tous réformistes Parce que leur but C'est quoi ? C'est quand les gens se battent Ils arrivent à avoir Une conversation Avec les patrons Qui aboutit sur un accord Oui Donc c'est par essence Qu'on est réformiste Oui Mais c'est pas le même rôle Pour la politique Ah bah le même rôle Laisse moi Donc si tu veux Pour la politique Mon point de vue est différent J'ai connu La 4ème République Très bien J'ai connu L'avènement De la 5ème République J'ai connu Le découpage De ces conscriptions Je vais vous faire un exemple Je suis dans les masses Il y a 3 députés Il y en a un Un manque de peau Mais il est communiste Il était assez de tue Ça va pas ça Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève On décompte la séconscription On le noie dans une séconscription de droite Et on colle un morceau Jusqu'à ce qu'on lui fasse sauter son poste Et ça ça s'est passé à Nice Mais à Nice C'est en train de se retourner Se retourner contre la droite traditionnelle C'est-à-dire que c'est les rênes maintenant Qui gagnent Imaginez qu'en Nice Une dernière décision L'homme le plus à gauche Qui a été présent C'est quelqu'un de la France-Saint-Saint-Denis C'est par la députée Qui est sur la municipalité Qui a été dans mon secteur à moi Un secteur où le Front National faisait à l'époque 18% de loi Il a fait 28% quand même aujourd'hui Alors il est arrivé Derrière 3 dames Mais enfin C'est le seul endroit de toutes les séconsulteurs Dans le département des députés Où il y a eu quelqu'un de gauche Qui est resté au deuxième tour Je suis désolée de vous le dire Parce que pourquoi Déjà on ne va plus voter Parce que ça ne sert à rien Moi j'ai 182 ans Je vote depuis l'âge de 21 ans Puisqu'elle est portée à l'économie Je n'ai jamais été représentée Jamais, pas une seule fois Prenez un peu par exemple Les ouvriers Ils sont plus de 12 millions en France On le sait Ils sont même plus Si on compte sur les artisans Et tout ça Mais bon Et bien Combien il y a de députés ouvriers Au gouvernement ? Voilà Des employés Les employés Ils sont plus de 13 millions en France Combien il y a d'employés de base Au gouvernement ? Il n'y en a pas Parce que le découpage De ces constructions C'est une façon De contourner le suffrage Voilà C'est la proportionnelle Mais même les partis de gauche Ils n'en veulent plus la proportionnelle Parce que si vous comptez Les partis de gauche La proportionnelle Il est encore moins délux Donc la semaine prochaine Ce sera Je le rappelle Mercredi 24 prochain Et non pas Le 31 Comme prévu initialement Donc à la semaine prochaine Et ensuite Ce sera le 7 juin Et ensuite encore Le 28 Il est encore plus qu'ici La présidence La présidence La présidence La présidence Sous-titrage ST' 501